C'est très intéressant parce que pour moi, les deux droits fondamentaux qui ont été vraiment violés, c'était d'une part la proportionnalité, et puis d'autre part le principe de bonne foi. Parce qu'affirmer qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, alors que ceux qui ne s'y soumettent pas sont menacés de perdre leur emploi ou de ne pas pouvoir en avoir un, ou de payer une amende quand il ne contrôle pas si tout le monde a bien son pass sanitaire, je veux dire, sinon son pass, même sa vaccination, excusez-moi, c'est totalement de mauvaise foi. S'il s'agit de conclure un contrat privé et que l'un des contractants utilise la situation de faiblesse de son partenaire pour lui imposer une certaine solution, le contrat est nul en droit privé. L'OMS fait partie de ce que j'appelle les fromages internationaux dans lesquels se logent quelques rats bien payés, dont je ne suis pas certaine qu'ils aient tous la compétence nécessaire, ni même peut-être la volonté d'utiliser leurs compétences à supposer qu'ils en aient. Et malheureusement, malheureusement, la Suisse a toujours de la peine à résister au chantage, au chantage et à la menace des pays qui l'entourent, mais je reconnais que ce n'est pas facile. – Alors, les sanctions économiques ne font en effet pas partie de la définition de base de la neutralité qui est en fait une neutralité du point de vue armée, du point de vue militaire. Mais ce qui est fondamental par rapport aux sanctions économiques, c'est la manière dont on dit qu'on va prendre des mesures pour ne pas profiter des sanctions économiques décidées, si j'ose dire, entre belligérants. Et là, je pense que le Conseil fédéral a totalement raté le coche. – Alors, je ne crois pas qu'il soit nécessaire, pour assurer l'égalité, de tuer ce qui a été avant soi. Or, le wokisme tue. Je pense que pour assurer l'égalité, il faut oser reconnaître ce qui était avant soi et dire au fond, ce n'est pas la bonne méthode. Disons, il faut être courageux pour oser défendre des minorités. Et on tombe malheureusement dans cette approche de la défense des minorités, qui est parfaitement légitime, défendre des minorités. On tombe dans la dictature des minorités. Et ça, c'est troublant, parce que maintenant, on est à une période où on n'ose pas dire un certain nombre de choses. Il faut vraiment se retenir, parce que si on dit quelque chose, on risque tout de suite de porter atteinte à la dignité de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Alors, que l'on cherche à faire respecter les minorités au nom du respect de la personne, mais précisément, les personnes sont égales dans le droit au respect. Mais ça n'est pas une raison pour tuer ceux qui n'avaient pas peut-être formulé les choses de cette manière. Suzette Sandou, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Alors, je vous promets d'être brève, je suis née pendant la guerre, j'ai grandi à Lausanne et dans les environs. Je me suis mariée, je suis restée à Lausanne, donc je suis une... ou appuyée après quelques années. Par conséquent, je suis une vieille lausannoise qui ne reconnaît pas sa ville, mais une vraie vaudoise qui a du sang vaudois, qui a vécu dans le canton de Vaud, qui a fait ses études dans le canton de Vaud, qui adore son canton. Je suis fédéraliste et son pays, naturellement, et qui est passionnée de politique depuis très jeune, parce qu'au fond, on a toujours parlé histoire et politique avec mes parents. Ensuite, avec le droit, vous comprenez, quand on fait du droit immanquablement, on est intéressé par la politique, la réflexion politique. Puis il y avait un groupe d'étudiants, quand je faisais mes études, qui était bien orienté, pas très communiste du tout, n'est-ce pas ? Et au fond, on a eu l'occasion d'avoir une vraie formation politique et après, dans le Parti libéral, dont je suis venue membre assez tard, parce que je trouvais que c'était très ringard, les partis politiques. Vous voyez, il y a 20 ans, mais qu'est-ce qu'on fait dans un parti politique ? On est intéressé par l'ensemble, pas par une carrière. Vous êtes rentré très jeune dans un parti politique, finalement. Non, pas du tout, mais justement pas. Mais non, le parti politique, je vous dis, c'était ringard. En revanche, la réflexion politique qu'on a pu mener grâce à ce groupe d'étudiants qui s'appelait Uni-Action et qui publiait un petit journal, je ne sais plus si c'était hebdomadéro mensuel, où on gorillait les communistes. Parce qu'à l'époque, à l'université, il y avait le mouvement, comment est-ce qu'il s'appelle, le mouvement des étudiants, le mouvement des étudiants, qui était très communiste. Vous voyez, on réagissait. C'était pendant la guerre froide, effectivement. Oui, c'était en pleine guerre froide, alors tout à fait. C'était les années 60, 60-64, le temps de mes études. Ça a été une formation politique fantastique. Et après, quand j'ai rencontré mon mari, qui était secrétaire du Parti libéral lausannois, je ne suis pas entrée au Parti libéral. Encore une fois, c'était trop ringard. J'avais 22 ans quand je me suis mariée, mais pas dans un parti politique. En revanche, j'avais dit à mon mari, s'il y a une année où tu n'as pas assez de nouveaux membres, dis-moi, puis j'entrerai. Donc c'est comme ça que, petit à petit, vous vous êtes… Oui, et puis alors il y avait, à l'époque, qu'en tout cas, au Parti libéral vaudois, qui était un vrai parti libéral, pas économique, libéral, réflexion politique, avec une économie libérale en plus. Eh bien, il y avait des formations, des journées de réflexion, etc. C'était passionnant, j'ai appris énormément. Puis alors, c'est comme ça que vous avez fait votre chemin en politique, jusqu'à arriver au conseillère national. Oui, alors je dois dire, c'est après le décès de mon mari, que notre fille a été hors de la coquille, que je suis entrée en politique. J'étais devenue membre du Parti libéral avant, mais que j'ai commencé à poser ma candidature, d'abord pour le Grand Conseil, où j'ai passé cinq ans, donc une législature complète, puis une année après la réélection. Et ensuite, comme j'étais élue au Conseil national, j'ai abandonné le Grand Conseil, considérant que je n'aime pas tellement le cumul des mandats. Et puis, je crois que ça n'est pas toujours possible. De toute façon, il ne faut pas croire qu'on peut tout faire. Et à ce moment-là, je commençais à avoir une activité importante à la faculté. Et par conséquent, le Conseil national était conciliable, mais pas le Grand Conseil plus le Conseil national, etc. Mais la formation au Conseil national, au Grand Conseil, pardon, d'abord et au Conseil national après, m'a beaucoup aidée en droit aussi. C'est ça qui était passionnant, passionnant. Oh, mais j'ai fait que des choses passionnantes. Et comment vous percevez un peu l'évolution du Conseil national, du Parlement suisse, depuis l'époque où vous y étiez, jusqu'à maintenant ? Notamment, on va entrer dans la phase Covid, mais la façon dont le Parlement a réagi à cette crise, comment vous voyez cette évolution et comment vous avez perçu ça ? Alors, on dira toujours que c'était mieux de mentaux. Je ne voudrais pas forcément tomber dans cette affirmation qui fait d'ailleurs très vieille dame et tricotage. Mais il y avait une atmosphère extrêmement sympathique au Conseil national. Alors, quand je suis entrée au Conseil national, on était groupés par partis. Non, pardon, on était groupés par langue, quel que soit le parti. Mais évidemment, les partis étant un petit peu séparés les uns des autres, mais dans les mêmes travées. et puis, je crois, après ma réélection, après quatre ans, ils ont décidé de grouper les députés, enfin, les conseillers nationaux par partis, et plus par langue. Et au fond, c'était dommage, parce que tant qu'on était groupés par langue, on avait beaucoup plus d'échanges entre les partis, évidemment, plus d'échanges probablement entre les partis bourgeois qu'avec la gauche, mais néanmoins aussi. Et certainement, c'était favorable à des rapports plus amicaux. Alors, j'avais l'impression de rapports très amicaux, même entre personnes de tendances politiques très différentes. Je ne sais pas maintenant si c'est la même chose. Encore une fois, je n'y suis plus. On parle aussi beaucoup de lobbying au Parlement. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez vécues en étant parlementaire ? Alors, écoutez, ça, ça me pose un gros problème. Parce qu'en fait, je n'ai jamais eu conscience de vivre du lobbying. Alors, c'est vrai que nous étions, pendant les sessions, invités à un ou deux repas de midi ou du soir. On devait en général se taper une conférence si possible en allemand sur un sujet auquel, en tout cas personnellement, je ne comprenais rien du tout. Donc, il me semble que c'était un lobbying relatif. Alors que d'autres, certaines personnes aient été approchées de manière plus précise. Dans mon cas, ils savaient que c'était complètement inutile parce que je n'aurais rien compris de toute façon. Alors, bon. – Et puis, vous n'étiez pas affiliée à des conseils d'administration ? – Ah non, aucun. Non, non. Une fois, ça m'avait été proposé, mais pas du tout quand j'étais aux chambres. C'était indépendamment de ça et c'était M. Claude Bonnard qui m'avait dit est-ce que vous ne voudriez pas entrer dans tel conseil d'administration ? Je lui ai dit non parce que je n'y comprendrais rien du tout. Donc, je regrette, on n'entre pas quelque part. D'ailleurs, il a fort bien compris. C'est un homme parfaitement correct et honnête, si j'ose dire. Et c'est parce qu'il pensait que ça pouvait être bien, ça aurait pu être bien d'avoir une voix libérale. – Mais ces doubles casquettes qui peuvent exister entre des personnes qui sont en même temps conseil d'administration d'assurance et en même temps parlementaire, ça, c'est quelque chose qui vous… – Mais écoutez, je déteste la présomption de malhonnêteté, parce qu'elle n'est pas tellement conforme à nos principes d'ailleurs. Et je suis convaincue qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent parfaitement, honnêtement, avoir les deux activités sans vendre l'une à l'autre, si j'ose dire. – Mais immanquablement, vous avez à l'égard de votre employeur ou de votre camarade ou compagnon de travail, vous avez aussi une loyauté. Donc, à quel moment est-ce que cette loyauté implique qu'après tout, vous votiez plutôt dans tel sens que tel autre ? Le phénomène de loyauté, c'est quelque chose que j'ai vécu très intensément en politique, parce qu'au fond, vous êtes constamment en présence de risques de conflits de loyauté. Conflits de loyauté éventuels par rapport au Parlement, par rapport à votre parti, par rapport à votre employeur, par rapport à vos propres valeurs. Alors, évidemment, qu'il y a un moment où les valeurs qui sont fondamentales pour vous, vous n'allez pas les trahir. Mais sans ça, qu'est-ce que c'est ? Ces conflits de loyauté impliquent à un certain moment que vous cherchiez une manière de les accorder. – Et puis, effectivement, ça peut se faire selon les personnes. – Selon les appréciations. et puis, on est tous faillibles. – Vous pensez qu'il faudrait réguler ces activités d'influence ? Bon, alors, vous étiez membre du PLR, donc… – Non, 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 attention, jamais ! – Très bien, c'est bien de corriger, alors. – Ah oui, je suis libérale, je reste libérale vaudoise et je ne suis membre d'aucun parti politique. J'aurais l'impression, d'ailleurs, d'être transfuge si j'allais dans un autre parti. Je ne suis pas transfuge de nature. – Donc, sur cette régulation du lobbying, ou en tout cas des influences, ça, vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait un meilleur contrôle ? Parce que ça, c'est des sujets dont on discute beaucoup. – On en discute beaucoup. Vous savez, les contrôles, si c'est aussi bien fait que ceux de la FINMA, je pense que ça ne sert à rien d'en avoir. Et puis, les contrôles, ça sent quand même très vite sa petite dictature. Non, je pense que c'est très important que les gens aient une éthique personnelle. Et c'est peut-être ce qui n'est pas assez… comment dirais-je ? Ce qui n'est pas rendu est assez important. La politique, comme d'ailleurs le droit, comme toutes les activités, implique de l'éthique. Donc, la capacité soi-même de voir où est sa loyauté. Je reviens à un problème de loyauté. Et peut-être que ça n'est pas suffisamment enseigné, surtout quand on voit la façon dont on apprend aux gens à dénigrer leur pays, à dénigrer la communauté, à tout dénigrer et cracher si possible dans la soupe. – Vous avez… – Mais excusez-moi, j'ajouterais encore, juste si vous permettez sur ce sujet, que je pense que c'est bien qu'il y ait des déclarations d'intérêt. Ça, c'est certainement… – La transparence, quoi. – Oui, absolument. Oh, la transparence. C'est un grand mot pour peu de choses. C'est un tout petit peu comme la planète. – Vous avez été, durant le Covid, durant la période Covid, critique envers les mesures de la Confédération. Finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à l'être ? Et puis comment vous avez perçu un peu l'activité du Parlement à ce moment-là, dans cette période ? – Alors, je commencerai par l'activité du Parlement, si vous permettez, parce qu'après, l'autre implique des développements peut-être un tout petit peu fournis. J'ai été très déçue par le Parlement. J'ai trouvé qu'il n'avait aucune curiosité. Et en fait, que c'était un Parlement de la vête, excusez l'expression. On ne devrait pas traiter ses anciens collègues, il n'y en a plus beaucoup qui soient encore au Parlement, mais il n'importe. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient dénués de tout esprit curieux. Alors, déjà que la presse n'en avait aucun, à part la vôtre, d'autres quand même qui sont dans la même tendance, mais pas de question, pas troublés quand même que l'on ne pense pas plus aux conséquences humaines, aux conséquences, je dirais, violations de certains droits fondamentaux, chantage par rapport à une attitude ou une autre. Rien, rien, calme plat. Bon, je pense qu'il y a eu des interventions personnelles, certainement, mais d'une manière générale, j'étais très déçue de ce dont on rendait compte comme activité au Parlement. Mais je reconnais aussi que ça n'était pas forcément évident pour la personne qui présidait le Conseil national, et il y en a eu évidemment plusieurs, d'influencer le Parlement de manière à provoquer des questions. La personne qui préside a très peu de pouvoir par celui d'agiter la clochette. Oui, c'est les partis, finalement, qui auraient dû peut-être plus se saisir. Alors, l'UDC s'est distingué à un moment donné. Écoutez, il faut reconnaître que même si on ne partage pas forcément toutes leurs options politiques, ils ont de la colonne vertébrale. Et est-ce que vous pensez qu'il faudrait une commission parlementaire sur cette crise ? Vous savez, on dit que les commissions parlementaires ont beaucoup de pouvoir. Je ne suis pas sûre. Je n'en ai jamais vu à l'œuvre. Je n'ai jamais été membre d'une commission parlementaire. Alors, si on était sûr qu'une commission parlementaire soit vraiment composée de personnes qui veulent découvrir ce qui s'est vraiment passé, ce serait peut-être une bonne chose. Mais je ne voudrais pas non plus, ça c'est quelque chose qui me préoccupe, qu'on tombe spécialement sur les membres de l'exécutif. J'ai toujours défendu les membres de l'exécutif disant qu'ils ont dû prendre des décisions et au fond, ceux qui les ont trompés ce sont des, entre guillemets, scientifiques. Et là, l'OFSP, à mon avis, a une responsabilité considérable. Et le fait, alors que le Conseil fédéral n'ait pas activé ce qu'il avait, il avait une commission pour les cas d'urgence ou je ne sais plus comment elle s'appelait, et qu'il se soit laissé doubler par la fameuse task force dont on ignore qui l'avait nommée, quel était son mandat, pourquoi elle était constituée comme ceci. Ça, c'est quelque chose sur quoi j'aimerais bien avoir, peut-être, une enquête parlementaire. – C'est vrai que le sujet de la task force est très nébuleux. – Très nébuleux. Ça, c'est totalement inadmissible. J'ai constaté, il y a quelque temps, mais je vais faire un peu la pipelette, pardon, que dans la revue des médecins suisses, on annonçait que telle ou telle personne venait d'être nommée professeure, c'était en Suisse allemande, et qu'elle avait, dans son curriculum vitae, le fait qu'elle avait été membre de la task force. Je me disais, c'est chouette, il y en a peut-être qui sont allés pour être sûrs de pouvoir ensuite passer au professorat. Bon, ce n'était pas très gentil. – Non, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette task force, il manquait en tout cas des représentants d'autres disciplines que les sciences statistiques. – Mais surtout, on avait l'impression qu'elle n'était composée que de personnes qui n'avaient jamais touché un corps humain pratiquement et qui ignoraient ce que ça pouvait être et ce que ça pouvait impliquer, etc. Et en effet, ils ont travaillé derrière un ordinateur, ce qui devient la mode. – Peut-être que l'exécutif a été suffisamment actif dans justement la… Est-ce qu'il ne s'est pas trop laissé ou reposé sur ces task forces, sur ces différents groupements, même peut-être sur des recommandations de l'Union européenne ou de l'OMS ? – Ou alors, vous savez, l'Union européenne et les MS, de toute façon, c'est le chantage général et habituel. L'OMS fait partie de ce que j'appelle les fromages internationaux dans lesquels se logent quelques rats bien payés. dont je ne suis pas certaine qu'ils aient tous la compétence nécessaire ni même peut-être la volonté d'utiliser leurs compétences à supposer qu'ils en aient. Et puis, l'Union européenne elle-même nageait tout à fait. Et malheureusement, la Suisse a toujours de la peine à résister au chantage et à la menace des pays qui l'entourent. mais je reconnais que ce n'est pas facile et c'est la raison pour laquelle je pardonne beaucoup plus aux membres de l'exécutif qu'aux scientifiques, je mets entre guillemets, parce qu'on est tout le temps en train de nous dire, les scientifiques disent, mais s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on appelle les scientifiques pour finir ? Alors, ce sont des personnes, me disait l'autre jour un ami, au fond, et qu'il est, nous cherchons les règles strictes parce que les règles strictes existent en effet dans la nature, on détermine des règles une fois qu'on les a trouvées, elles sont là. Mais il se trouve que l'être humain n'obéit pas à ces règles-là. Et il y avait bien dans la task force je crois une éthicienne, mais j'entends que c'était pour la décoration. On a beaucoup entendu aussi le terme consensus scientifique. Ah oui, excusez-moi. Oui, alors ça j'aime énormément parce qu'au fond, on confond les scientifiques ou la science et la démocratie. Parce qu'en démocratie, c'est bien quand il y a un consensus et la règle de la majorité, ma foi, c'est une règle d'ordre qui permet d'assurer, qui permet d'aller de l'avant éventuellement, etc. La science n'a absolument pas la règle de la majorité comme règle d'ordre, elle n'a que la règle de la vérification de ce qui est avancé comme règle. Autrement dit, même s'il y avait 99,99% de personnes scientifiques affirmant une chose, il se pourrait que le 0,01% n'est pas tort. D'ailleurs, les grandes découvertes scientifiques se font souvent à contre-courant. Alors, c'est ce qu'on dit, en effet, et c'est d'ailleurs constaté, mais je n'arrive pas à comprendre la susceptibilité de certains scientifiques, mais je n'ose pas les appeler ainsi parce que pour moi, ils ne sont pas scientifiques s'ils n'admettent pas de discuter une opinion éventuellement, enfin non pas une opinion, mais une approche scientifique différente, justement pas une opinion. Vous avez parlé que la Suisse a des difficultés à résister au chantage, qu'est-ce que vous entendez par là exactement et pourquoi ? Vous savez, au fond, on est toujours en train de reprocher à la Suisse d'être neutre, d'être riche, de n'être pas comme les autres, d'être fédéraliste, d'appliquer la démocratie directe parce que la démocratie directe est probablement un des plus grands freins à l'exécutif et au pouvoir de l'exécutif. Le Parlement, j'entends le Parlement dans tous les pays, c'est bien, il parle et il surveille l'exécutif. Mais j'entends le vrai pouvoir, c'est l'exécutif qu'il a, puisque c'est lui qui a les fonds, n'est-ce pas ? Donc c'est celui qui a l'argent, qui a le pouvoir, c'est évident, puis il a au plus les places qu'il peut distribuer le cas échéant. Au fond, l'Union européenne ne sait pas ce qu'est la démocratie au sein de l'Union européenne. J'entends certains États, je ne dis pas qu'il n'y a pas de démocratie dans les États individuels, mais l'Union européenne n'est pas une organisation démocratique, elle n'est même pas fédéraliste. Donc en fait, c'est essentiellement les exécutifs des pays qui ont le pouvoir, et là, il faut reconnaître qu'on les ennuie et qu'on les énerve aussi, parce que l'autre exécutif à nous est sans cesse soumis, malgré tout, au contrôle de la démocratie directe. Donc le Conseil fédéral ne peut pas forcément dire ses premiers jurés, etc. Si par hasard il y a un référendum, eh bien ma foi, ce sera quand même le résultat du référendum qui l'emportera. Ce qu'il ne veut pas dire, vous pensez bien que c'est mon avis que la majorité est forcément raison, mais j'entends que c'est un mécanisme de contrôle de l'exécutif et ça c'est quelque chose que l'Union européenne ne tolère pas. Et donc il y a des chantages qui sont mis en place ? Oui, tout à fait. Et puis en plus, excusez-moi. De quelle nature ces chantages ? Mais je dirais que c'est une pression politico-médiatico-financière et économique, c'est évident. Et vous pensez que ça a joué un rôle dans le cadre du Covid ? Aussi, parce qu'évidemment, alors à cela s'ajoutait le fait que pour le Conseil fédéral, la vraie difficulté, c'était ou bien de dire moi je fais vraiment comme je veux, mais alors plus personne ne peut voyager pratiquement de Suisse à l'étranger, ou bien plus aucun étranger ne viendra en Suisse parce que les pays vont interdire le passage de la frontière. Et c'est vrai que ceci aussi demandait de trouver le cas échéant un modus vigandi. Je vais peut-être revenir sur ma question initiale qui était finalement qu'est-ce qui vous a poussé à apporter une voix critique durant la crise aux mesures du Conseil fédéral ? Alors peut-être voilà si vous pouviez revenir sur cette... Oui, alors si vous voulez, les mesures du Conseil fédéral n'étaient au fond que dictées par la sagesse des scientifiques. Or, constatons précisément que les scientifiques n'admettaient pas la démarche scientifique élémentaire, on ne pouvait pas concevoir de ne pas critiquer ceci parce que le Conseil fédéral, encore une fois, et je le comprends, prenait des mesures dans des situations que lui n'était pas à même d'apprécier pleinement du point de vue médical, du point de vue santé publique, prennent des mesures qui étaient dictées par des ayatollahs de la pseudo-science et non pas du tout forcément par des personnes compétentes dans le domaine. Ça, c'était très, très, très troublant. Et comme ces mesures débouchaient quand même sur des atteintes à des droits fondamentaux et sur une atteinte à la vie privée et sur un mépris des personnes, les conditions dans lesquelles ont vécu certaines personnes en établissements médicaux sociaux, c'était inadmissible. Et alors, ce que toute cette période a peut-être révélé, c'est qu'au fond, on confond la politique sanitaire et les problèmes de santé. Et au fond, on nous a assommés de politiques sanitaires en nous disant les hôpitaux vont être surchargés, etc. Alors qu'en réalité, il y avait un vrai problème de santé humaine, de personnes. Et ça, c'est très troublant. La notion même de politique sanitaire, je me demande si elle ne devrait pas être en termes en revue parce que je ne sais pas ce que c'est. Si c'est prendre des mesures qui finissent par nuire à l'ensemble de la société, je ne suis pas certaine que ce soit ce qu'on peut appeler une politique. – Vous avez parlé de violation des droits fondamentaux. Vous pensez à quoi, par exemple, le pass sanitaire, ce genre de choses ou à quels exemples ? – Oui, alors si vous voulez, c'est très intéressant parce que pour moi, les deux droits fondamentaux qui ont été vraiment violés, c'était d'une part la proportionnalité et puis d'autre part le principe de bonne foi. Parce qu'affirmer qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale alors que ceux qui ne s'y soumettent pas sont menacés de perdre leur emploi ou de ne pas pouvoir en avoir un ou de payer une amende quand ils ne contrôlent pas si tout le monde a bien son pass sanitaire, je veux dire, sinon son pass, même sa vaccination, excusez-moi, c'est totalement de mauvaise foi. On ne peut pas affirmer que c'est respecter le principe de la liberté vaccinale. Et ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'on puisse dire que ça n'est pas obligatoire et procéder à un chantage de cet ordre. S'il s'agit de conclure un contrat privé et que l'une des personnes, que l'un des contractants utilise la situation de faiblesse de son partenaire pour lui imposer une certaine solution, le contrat est nul en droit privé. C'est le principe de bonne foi. Le principe de bonne foi, il est consacré dans la Constitution aussi. Les autorités doivent agir de bonne foi, les sujets aussi d'ailleurs, les citoyens aussi. Vous voyez, je suis même déformée par ce qu'on a vécu. Et donc, vous pensez d'une certaine manière que la Constitution a été violée ? Sous ces deux aspects-là, oui. Le détail, si vous voulez, des droits individuels, je renonce totalement à le faire parce qu'au fond, on pourra toujours discuter sur une situation particulière. Mais ces deux principes-là, proportionnalité et principe de bonne foi, alors il me semble qu'ils ont été totalement bafoués. Et la proportionnalité dans le sens de l'impact ou l'envergure des mesures. Absolument. Les conséquences que peuvent avoir des mesures pour faire face à une situation qui n'était peut-être pas aussi terrible puisqu'il y avait quand même un certain nombre de médecins, de personnes compétentes dans leur domaine qui essayaient de montrer que ce que l'on craignait le plus n'était pas forcément ce qu'il était à craindre. Et j'ajouterais évidemment que les vaccins n'étaient pas forcément non plus ce qui était idéal. Et par conséquent, c'était disproportionné. D'ailleurs, si je me rappelle bien, il y a eu un recours jusqu'au Strasbourg dans une affaire genevoise d'interdiction de défiler ou d'organiser une manifestation parce que c'était pour le 1er mai le Parti Socialiste. Et la seule chose que le tribunal de Strasbourg ait retenue, c'est qu'il n'y avait pas de proportionnalité. Et même Strasbourg disant cela, vous vous rendez compte ? Eux qui d'habitude disent beaucoup de bêtises, à mon avis. Si la Constitution est bafouée, comme vous le dites, finalement, comment faire ? Est-ce qu'il y aurait un moyen de recours ou d'opposition par rapport à ça ? Non. Puisqu'il n'y a pas de tribunal constitutionnel en Suisse ? Oui, mais ça, vous savez, un tribunal constitutionnel n'est pas plus infaillible que n'importe quel tribunal. Je ne crois pas du tout à l'importance d'un tribunal constitutionnel. Surtout chez nous parce que si nous n'en avons pas, c'est à cause du référendum. C'est au fond le peuple qui est censé être le constitutionnaliste et le maître de la Constitution et le vérificateur des bons fonctionnements des principes constitutionnels. Donc, c'est très logique. Un tribunal constitutionnel, il est composé de personnes qui sont, comme vous et moi, faillibles et par conséquent, de temps en temps, il rendra un jugement dont une partie de la population considérera qu'il est faux et qu'il est une atteinte au droit constitutionnel. Donc, je ne crois pas du tout que ça ajoute grand-chose. Au contraire, peut-être, que ça augmente encore la mauvaise humeur quand on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Quand c'est le peuple qui ne vote pas comme on l'aurait souhaité, que voulez-vous ? On ne va pas se fâcher contre le peuple entier. – Mais en cas de violation de la Constitution, le moyen de recours, c'est un référendum, une initiative ? – Alors, c'est-à-dire que, bon, vous avez des cas d'espèce dans lesquels il y a des recours pour violation de droit constitutionnel qui sont des cas individuels, si vous voulez. Et peut-être bien qu'un ou deux vont aboutir dans la mesure où il y a eu un refus, je crois, de payer une amende qui avait été prononcée par un... Mais c'était cantonal. – Oui, c'était pour des restaurateurs. – Parce qu'on ne revoit pas la constitutionnalité des lois. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, la constitutionnalité est surveillée par le peuple par le biais du référendum. Donc, c'est un système logique. Et il y a un moment, c'est vrai, où il faut dire qu'on arrête. Donc, on peut, en tout cas, poser un recours constitutionnel contre une décision cantonale et puis contre des décisions administratives fédérales, mais pas contre une décision du Conseil fédéral, ni d'ailleurs contre une décision du Parlement. Vous voyez, on ne peut pas recourir contre une loi fédérale en disant qu'elle n'est pas constitutionnelle. – Non, il faut faire une initiative, à ce moment-là, pour changer la loi. – Voilà, exactement. Mais non, on ne peut pas changer la loi sur le plan fédéral. Donc, il faudrait faire... Et ça, c'est très... Bon, j'en suis très heureuse parce que l'initiative législative sur le plan fédéral aboutirait certainement à un affaiblissement considérable des cantons. Et je pense que le fédéralisme est une de nos excellentes protections démocratiques, mais outre que ça assure un équilibre au sein de la population, sans aucun doute. Mais le... Mais... une initiative constitutionnelle pourrait prévoir l'introduction d'une clause constitutionnelle. Mais vous voyez, le Parlement, il se fiche parfois de la constitution, il faut bien le dire. Et puis, malheureusement, alors ça, il faut le dire aussi, quand vous invoquez pour déposer un référendum la non-constitutionnalité d'une loi, c'est très, très rare que ce soit un argument qui fasse mouche. Là, je le regrette. Peut-être que si on invoquait, mais ce n'est pas toujours possible, seulement le motif de la disproportionnalité ou de la disposition de mauvaise foi, peut-être que là, ça serait plus sensible. Mais vous savez, je n'aime pas non plus tellement la démagogie. Menons-en peut-être à cette loi Covid sur laquelle on aura une troisième votation le 18 juin. Sur cette loi Covid, finalement, qu'en pensez-vous ? Je trouve que c'est un problème très intéressant parce qu'au fond, un de mes collègues, enfin malheureusement, j'ai oublié son nom, Susalé Manic, professeur de droit constitutionnel, avait, lors de la toute première loi Covid, attiré déjà l'attention sur un phénomène très intéressant. Il dit, au fond, la notion de loi ne correspond pas du tout à des lois comme la loi Covid parce qu'en fait, une loi traite un objet et puis va le cas échéant parce qu'il n'y a pas le principe de l'unité de la matière. Dans la loi, on peut en effet mettre des annexes qui sont aussi modifiées, mais qui font un tout par rapport à la loi principale qui serait modifiée. Or, il dit, une loi Covid, c'est simplement une base légale à vraiment un fourre-tout. Donc, ça n'est au fond pas une loi au sens où la constitution l'entend. malheureusement, ça n'a jamais été repris à ma connaissance par des collègues en Suisse romande. Puis, n'étant pas constitutionnaliste, je ne me sens pas la compétence et l'envie de faire toutes les recherches nécessaires aussi pour étayer plus encore cette affirmation que je trouve très intéressante parce qu'au fond, on crée une loi dont le seul but est de donner une base légale à toute une série de dispositions qui n'ont entre elles que le fait qu'il y avait le Covid à l'origine. Mais ce n'est pas l'unité, enfin, ça n'est pas la matière d'une loi à proprement parler. Ça, c'est un premier point et pour moi, ça suffit déjà pour voter non. Et puis, en fait, le deuxième point, mais elle est totalement inutile parce que si vraiment il y avait un état d'urgence de nouveau qui impliqua que l'on recourt au texte qui était prévu par des ordonnances, on n'a rien de temps. L'ordonnance, elle est restée dans les tiroirs, enfin, la formulation, là, sous la main. Le Conseil fédéral, en deux coups de cuillère à peau, la rend urgente et la met en vigueur. Et puis voilà, et ça va peut-être même plus vite et mieux que si on arrive à un état d'urgence à la fin de la durée de la loi Covid et puis que de toute façon, on est obligé de faire la même chose parce que sans ça, la loi ne sortirait plus d'effet. Plus inutile, indépendamment du fait qu'elle est profondément antipathique, plus inutile que la loi Covid, je pense qu'on ne peut pas trouver. – Et pourquoi ils l'ont mis en place, alors ? Pourquoi elle a été mise en place ? – Mais parce que… Alors, bon, parce qu'on n'a peut-être pas réfléchi à ça et parce qu'il y a une sorte de fétichisme. On est tombé dans le fétichisme du problème lié à une brusque resurgence de quelque chose comme cette pandémie qui n'aurait peut-être jamais été baptisée ainsi si on avait écouté d'autres scientifiques, mais qu'ils soient des médecins, des soignants. – Et donc cette loi a été prise à ce moment-là pour codifier quelque chose qui n'avait pas à l'être. – Voilà, absolument. Parce qu'au fond, momentanément, il n'y a plus la pandémie et encore une fois, puisque c'est pour donner une base à des ordonnances urgentes, les ordonnances urgentes, une fois, ce n'est pas de base, elles sont plus applicables, mais rien n'empêche le Conseil fédéral de refaire une ordonnance urgente si l'urgence se présentait et de reprendre le même texte parce qu'il n'est pas obligé de refaire un texte complètement, il est simplement obligé de lui redonner une durée et une durée qui est soumise à un contrôle parlementaire ensuite s'il veut pouvoir l'appliquer au-delà de six mois. Donc, sur le plan de l'utilité, c'est zéro. – D'autant qu'il y a aussi une loi sur les épidémies qui existe et qui règle un certain nombre de… – Oui, alors cette loi existe, mais évidemment, les dispositions qui sont prises sont des dispositions urgentes. Donc, si vous voulez, elles sont soumises à un délai, à une durée au-delà de laquelle elles cessent d'être valables, alors que le reste de la loi subsiste parce que c'est une loi dont l'épine dorsale ou dont la… Oui, l'épine dorsale principale a été élaborée comme loi normale. Donc, ce ne sont que les dispositions de cette loi qui ont été introduites par la loi Covid qui sont soumises au délai particulier de l'été 2024, sauf erreur. – Mais donc, selon vous, cette loi d'urgence n'a pas aidé à, par exemple, à atténuer un petit peu la vague qui arrivait sur les hôpitaux, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qui a été utile en soi ? – Vous savez, il faudrait refaire la même chose sans. Mais les mesures qui sont prises… Cette loi Covid avait un nombre de dispositions considérables. Alors, que des mesures financières aient été prises, des mesures économiques, d'urgence, compte tenu de ce qui était en train de se passer, mais parce qu'on avait peut-être pris des mesures qui n'étaient pas souhaitables, alors à ce moment-là, qu'on assume les conséquences et qu'on prenne des mesures urgentes, ça, c'est un tout autre problème. Mais précisément, ces mesures urgentes, si une situation analogue devait se présenter, elle pourrait de nouveau être reprise, même en s'inspirant tout simplement, je le répète, du texte qui a déjà été élaborée en son temps et qui s'est révélée plus ou moins propice dans certains cas. On découvre maintenant que ça pose d'autres problèmes d'application. Justement, on a peut-être, parce que l'on découvre maintenant, des idées quant à la modification par rapport à un mécanisme d'application de tels moyens qui étaient fondés, j'entends. Dans le principe, ces mesures économiques étaient tout à fait fondées et compréhensibles. étaient-elles fondées parce que des mesures peut-être fausses avaient été prises, mais enfin, elles avaient été prises. Par conséquent, les gens se trouvaient éventuellement prises à la gorge par l'effet de ces mesures. Comment expliquez-vous que finalement, cette loi veuille encore être maintenue ? Il y a plusieurs arguments qui sont avancés. C'est notamment pour réactiver l'app Suisse Covid, c'est pour mettre un certificat aux frontières, c'est en cas de nouveaux variants dangereux. Que pensez-vous de ces arguments ? Ils ne sont pas tous les mêmes d'ailleurs. En cas de nouveaux variants dangereux, il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là, quel genre de danger, etc. Je pense que les nouveaux variants, c'est justement le mauvais motif. Parce qu'il faudrait que ce soit la même chose pour qu'on puisse prendre les mêmes mesures. En ce qui concerne le problème des frontières et des certificats Covid, etc. Mais, est-ce que le Conseil fédéral ne s'est jamais opposé à la possibilité pour les Suisses de se faire vacciner contre la fièvre jaune rendue obligatoire, vaccination obligatoire suivant le pays dans lequel on va ? Si les pays autour de nous exigent une catégorie de vaccins ou peut-être exigent un test, on dira vous pouvez les faire. Et si vous voulez aller voyager, vous payez vos tests et vous payez vos vaccins et vous prenez vos risques en en discutant avec le médecin, ça je ne vois pas le problème. Alors, vouloir peut-être empêcher, j'avais affirmé qu'au fond le virus est bien plus fort que l'UDC puisqu'il a réussi à fermer complètement les frontières en peu de temps à un certain moment. Alors, si vous voulez vraiment empêcher des personnes venant de l'étranger d'entrer chez vous parce qu'il y a, parce qu'eux n'ont pas pris certaines mesures que vous souhaiteriez favorables, vous avez aussi l'ordonnance d'urgence. Excusez-moi, et peut-être avec des conditions qui ne sont pas tout à fait celles qu'on avait prévues pour les conditions d'entrée pendant la précédente pandémie. Je ne vois pas le problème pratique. Je ne le vois pas. – Et donc, vous ne voyez effectivement pas l'utilité de cette loi ? – Non, absolument. Indépendamment du fait qu'à mon avis, ce n'est pas une vraie loi, dans ce sens-là, elle n'est même pas constitutionnelle. Mais encore, je vous dis, ça c'est une discussion de juristes spécialistes où j'aimerais bien pouvoir entendre des collègues en débattre, des collègues constitutionnalistes, mais en dehors de cela, elle est totalement inutile. Je crois que c'est du fétichisme de peur. – C'est-à-dire qu'elle ne pourrait même peut-être pas servir à d'autres applications de surveillance ? – Mais pas même forcément. Même pas forcément. On ne sait pas. Parce qu'elle prévoit de nouveau qu'on pourrait assurer des surveillances d'une certaine sorte. Elle donne des… Je suis allée voir évidemment quelle était sa formulation, mais c'est tellement ennuyeux que je reconnais que je n'ai pas beaucoup mémorisé. Mais on ne sait même pas si à ce moment-là, de nouveau, on dirait « Ah, mais zut, on avait cru que ce système marchait bien, puis il y a déjà eu plusieurs hackers, enfin que sais-je ». On sait qu'en ce moment, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui touche la numérisation est sans cesse menacé parce que c'est un domaine que personne ne connaît vraiment, sauf peut-être les malhonnêtes gens. Et par conséquent, prévoir dans une loi maintenant certaines mesures de surveillance et puis se trouver dans six mois avec la découverte, c'est en tout cas la seule chose qu'il ne faut pas faire, « Mais s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, je trouve ça à la limite de l'infantilisme de la part de nos parlementaires d'avoir marché là-dedans, que le Conseil fédéral ait songé. Après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il voulait peut-être aussi, ce que je peux comprendre, puisqu'encore une fois, je trouve qu'on ne devrait pas faire une noce à Thomas contre les membres de l'exécutif, mais il voulait peut-être se donner le sentiment que quand même, il avait vraiment fait juste. Ça, c'est possible aussi. Ça permet ensuite de dire « Je n'ai pas mis les doigts dans le pot de confiture. » Beaucoup craignent effectivement actuellement que certaines dispositions de la loi, notamment sur le certificat, puissent être utilisées et détournées à d'autres fins. Voilà, à définir. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité puisque la loi existe ou pas forcément ? Non, ça, je ne pense pas. Je pense que ça ne marcherait pas. Je ne crois pas. Je ne présume pas la mauvaise foi dans ce sens-là du tout. Mais bon, on ne sait jamais. Suadente diavolo. Mais ça n'est au fond pas du tout ma crainte. C'est plutôt... Pour moi, on a au fond... On voudrait maintenir quand même cette pression et peut-être qu'on veut maintenir cette pression parce qu'il y a un certain problème de gaspillage en relation avec les achats de médicaments et de vaccins, etc. Et de ce qui a été autorisé par Swissmedic. Là, il est possible. Il est possible, encore une fois, mais qu'un certain nombre de personnes espèrent par cette loi couvrir au fond l'enquête qui pourrait être souhaitée sur le sujet. Parce qu'effectivement, le Conseil fédéral a acheté sept doses par habitant de vaccins et il y a encore, je lisais récemment, il y a encore 13,5 millions de doses commandées alors même que l'alerte pandémique a été levée par l'OMS. ce qui semble énorme. Ce qui semble énorme, d'autant que précisément, on n'est toujours pas vraiment sûr de l'effet des vaccins, ni positif, ni négatif. Quand on vient nous dire que c'est prouvé que le vaccin empêche les cas gravissimes, il n'y a pas eu de vraie étude sur le sujet. Donc on constate, peut-être, mais on n'a même jamais eu de statistiques disant, etc. Donc on essaie, alors ça il faut reconnaître qu'il y a un fétichisme sur la question. Alors c'est très ennuyeux parce que personnellement je ne suis pas du tout anti-vax, je me vaccine, mais pas dans un truc dont personne ne connaît véritablement les effets, dont les seuls effets proclamés, c'est-à-dire à l'époque la protection contre la maladie elle-même et contre ensuite la transmission, sont avérés inexistants. Il faut peut-être quand même être un tout petit peu retenu sur la question, mais on maintient, alors ça c'est quand même très frappant, on essaie de maintenir une pression vaccinale et puis voir la démarche qu'est en train de faire l'OMS concernant les vaccins en général, etc. C'est très bizarre. Comment est-ce qu'on pourrait imposer à des personnes de recourir à des vaccins à moins que vraiment on ne puisse prouver que c'est la seule façon de sauver une population. Comment vous expliquez le maintien de cette pression actuellement ? Mais je pense aussi parce qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir une étude de vérité maintenant par crainte de responsabilité. Et encore une fois, ce qui serait scandaleux, c'est que la responsabilité retombe sur les politiques. S'il y a une responsabilité qui doit retomber, c'est sur les scientifiques parce que c'est là qu'il y a un certain nombre d'affirmations qui sont à la limite de la malhonnêteté. Et quand on... Écoutez, ça c'est une chose qui me ravit. Quand je pense les noms d'oiseaux dont on couvre un certain nombre de professeurs, de sommité internationale, est-ce que vraiment on n'a eu que des ploucs ? On n'a pas été capable de nommer autre chose que des ploucs à ces postes-là tout à coup ? Puis on découvre qu'ils sont ploucs et qu'il y avait justement des génies qui, eux, avaient la vérité. Non, mais ça n'est pas crédible. Ça n'est pas crédible. Mais je pense qu'il y a une peur certaine de vraies découvertes de la vérité et des lords et des lords de vengeance. Parce que malheureusement, si on reconnaît l'erreur, ça fait souvent tomber l'envie de vengeance. Mais en tout cas pas quand on ne la reconnaît pas. Et si on ne veut pas la reconnaître, il faut maintenir la pression. Vous pensez que cette loi fait partie justement d'un dispositif de ce genre ? Oui, mais pas forcément. Je ne dis même pas que ce soit vraiment conscient de la part... Encore une fois, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment conscient de la part des autorités politiques. Sinon, peut-être de l'administration qui, elle, du côté de l'OFSP, n'a peut-être pas les quatre pieds blancs. – Concernant la sécurité des vaccins, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait vu les effets néfastes du vaccin avec la pharmacovigilance qui a été exercée jusqu'à maintenant, si vraiment il était problématique ? – Mais il semblerait que la pharmacovigilance s'exerce très mal et qu'on ne remonte pas du tout les cas. Mais encore une fois, j'ai entendu un certain nombre de personnes, à titre privé aussi, qui disent bien qu'on ne s'occupe jamais de savoir si telle personne qui fait telle ou telle réaction a été vaccinée ou pas. Alors, la pharmacovigilance, je ne sais pas très bien à quoi elle correspond dans le cas, dans ce cas-là très, très, très particulier, puisqu'il faut quand même se souvenir qu'un vaccin ne peut être mis sur le marché alors qu'il n'est qu'en phase 3 que s'il est prouvé qu'il n'y a pas de moyen de soigner la maladie. Ça, c'est quand même troublant, n'est-ce pas ? Et alors, vous vous rappelez peut-être, parce que c'est Heidi News qui avait fait une de ses enquêtes. Vous savez, Heidi News publie périodiquement des enquêtes intéressantes, d'ailleurs, en tout cas certaines, mais je ne les ai pas toutes lues, mais notamment une sur qu'elle avait intitulée, c'est bête, je l'ai donnée à quelqu'un puis je ne sais plus à qui, la revanche de la RN, le message, ou quelque chose comme ça, vous l'avez peut-être lu, où ils avaient relevé qu'il y avait eu deux épidémies, pandémies préalables, où ils espéraient pouvoir tester des médicaments ou vaccins à RN messager, mais que malheureusement, elles n'avaient pas assez duré. Vous leur trouvez noir sur blanc, dans le... Ah bon ? Ah bon ? Enfin, une qui dure assez ? Il fallait s'assurer qu'elle puisse durer assez. C'est quand même un peu troublant. C'est quand même un peu troublant. Donc beaucoup de questions se posent et restent... Oui, beaucoup, beaucoup. Et l'ennui, c'est qu'au fond, la démocratie repose sur la confiance. Et depuis, notamment la pandémie, je pense qu'il y a une énorme crise de confiance à l'égard des autorités, parce que ce sont elles qui ont pris les mesures, encore une fois, en utilisant les informations qui leur avaient été données par les spécialistes. Où s'en s'est-elle ? Certains parlent de totalitarisme ou de retour du totalitarisme. Est-ce que vous pensez que c'est exagéré ? Écoutez, oui, oui, c'est exagéré parce qu'on continue d'avoir un pays qui est magnifiquement démocratique. Mais il faut reconnaître que la globalisation, la mondialisation qui donne à l'économie un poids considérable. L'économie échappe à la réglementation des frontières et des États. Elle cesse donc d'être attachée à une communauté comme telle. Et par conséquent, il est facile à certains de profiter de cette absence de limites au pouvoir de l'économie pour faire en effet des fortunes magnifiques. Je n'ai aucune critique qu'à formuler à l'égard des riches ni des fortunes. Seulement, ce n'est pas normal que ces fortunes puissent être pratiquement supérieures aux produits intérieurs bruts d'un certain nombre d'États. Et c'est là qu'il y a le risque qu'à travers des puissances économiques disparaisse la démocratie. C'est vraiment, pour moi, c'est là la grande terreur ou la grande crainte. Parce que l'économie indispensable, et Dieu sait que comme libérale, je suis favorable à une économie libre et une économie de marché, mais j'entendais l'autre soir à l'Institut libéral une magnifique conférence, puis j'ai évidemment oublié le nom du conférencier parce que je ne retiens pas les noms quand je les connais. Alors vous pensez que c'est quand je ne les connais pas, j'ai encore plus de peine. Mais une magnifique conférence sur l'ordo-libéralisme qui implique une économie de marché et de concurrence, mais une réflexion politique de responsabilité et d'éthique aussi. Or, l'économie, rien qu'économie toute seule, et c'est au fond le problème du néo-libéralisme qui n'est qu'économique, elle favorise l'égoïsme et le totalitarisme parce que c'est plus simple pour l'économie d'avoir un seul marché pour quelqu'un que de devoir lutter contre de la concurrence et d'avoir des niches. Et c'est là, c'est là que je trouve la chose intéressante. On voit ça, c'est magnifique en Chine parce que la Chine utilise le néo-libéralisme au sens strictement économique du terme et un pouvoir dictatorial. Mais c'est l'idéal, c'est l'idéal pour de l'économie mondialisée ou qu'ils espèrent mondialiser. Et ça, c'est un phénomène très intéressant mais très inquiétant. D'ailleurs, il semble que le modèle chinois de contrôle du virus ou en tout cas les mesures qui ont été prises en Chine ont été adoptées partout ailleurs dans le monde. – Oui, parce qu'évidemment, comme on croyait quand même que le virus venait de Chine, on se disait peut-être qu'ils avaient raison. Notez, je crois me rappeler qu'ils sont les premiers à avoir dit qu'ils pouvaient traiter avec de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine. Je crois me rappeler mais enfin, je n'ai rien, je n'ai pas de source à vous procurer. Mais il me semble que tout au début, on nous disait que la Chine avait dit « Ah mais vous pourriez, on pourrait très… » Et puis, on sait ce que c'est advenu. À part ça, j'ignore totalement tout en matière médicale. Par conséquent, je ne vais pas prétendre que c'est ceci ou cela qui serait juste ou qui serait faux. En absolu, je constate seulement des choses bizarres quelquefois. – Est-ce que vous pensez que les puissances financières dont vous parliez ont joué un rôle peut-être indu ou trop important lors de la crise ? – Alors ça, c'est le gros problème. On a quand même beaucoup parlé de l'influence de Bill Gates. On a beaucoup parlé qui finance quand même largement l'OMS parce que notamment, je crois que les États-Unis s'en sont retirés, mais si respectables que soient les États-Unis et démocratiques, ils sont néanmoins totalitaires du point de vue de la gouvernance mondiale. Et ils n'ont jamais fait la preuve de grande réussite, de conquête dans quelques pays que ce soit du monde où ils sont intervenus pour assurer la paix. ma belle famille est américaine donc je n'ai absolument rien contre les Américains ni contre les Américains. Mais vraiment, il faut quand même constater qu'il y a là une approche internationale qui est très troublante. Mais je pense qu'il y a incontestablement un pouvoir exagéré de certains milieux, disons économiques, en rapport notamment avec le déroulement de la pandémie. Et vous pensez par exemple aux entreprises pharmaceutiques ? Ben oui, naturellement. Naturellement. Et on a quand même dit beaucoup de choses sur Pfizer, on a aussi dit des choses sur Moderna, qui sont quand même les deux vaccins qui ont été le plus utilisés dans nos pays occidentaux et qui notamment concernent la Suisse de très près. Alors, pardon, je n'aime pas la priori encore une fois de mauvaise foi et de malhonnêteté, mais on doit quand même chercher aussi quelles sont les causes de ce qui est une mauvaise gestion générale. mondiale. Et vous pensez effectivement que le fait pour en rester à la Suisse que des entreprises pharmaceutiques soient présentes sur le territoire... Écoutez, elles fidancent énormément la recherche, il faut quand même se rendre compte. Parce que maintenant, c'est vrai, les universités ont quand même pour mission de tâcher, de favoriser la recherche avec des fonds privés. Et c'est très difficile quand même de convaincre les fonds privés de faire de la recherche fondamentale plutôt que de la recherche appliquée. Et là, il y a incontestablement un endroit, un point très délicat qui pourrait favoriser, pas même forcément pour que les personnes, les chercheurs, etc., s'enrichissent personnellement. Mais, vous comprenez, si vous avez un merveilleux laboratoire qui est financé où vous pouvez faire de la recherche, ça vous pose son âme ou sa femme. Autre sujet qui est beaucoup dans l'actualité depuis une année et plus d'une année, c'est la guerre en Ukraine. Que pensez-vous de la participation de la Suisse aux sanctions qui sont prises contre la Russie ? Sujet éminemment délicat. Alors, les sanctions économiques ne font en effet pas partie de la définition de base de la neutralité qui est en fait une neutralité du point de vue armé, du point de vue militaire. Mais ce qui est fondamental par rapport aux sanctions économiques, c'est la manière dont on dit qu'on va prendre des mesures pour ne pas profiter des sanctions économiques décidées, si j'ose dire, entre belligérants. Et là, je pense que le Conseil fédéral a totalement raté le coche parce qu'il a dit on reprend, au fond, on reprend les sanctions de l'Union européenne. En fait, il devait dire on cherche de quelle façon ne pas bénéficier des sanctions. Mais en tenant compte malgré tout de l'obligation de respect des deux parties qui est l'obligation à charge du nôtre. Alors, quand on vient nous dire, excusez-moi, mais vous ne vous insurgez pas contre le fait que la Russie a violé le droit international en attaquant l'Ukraine. Incontestablement, violation du droit international. Mais j'aimerais savoir combien de fois tous les pays se sont insurgés quand qui ou quoi violaient le droit international ? Non, 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 là c'était tout à coup pour se mettre la conscience à l'aise qu'on nous faisait ce reproche-là. Donc je crois qu'on pouvait, et on l'a déjà fait, on pouvait prendre des sanctions de notre côté pour éviter de profiter indirectement des sanctions qui avaient été prises contre la Russie. Et que peut-être ce serait, on aurait peut-être abouti aux mêmes catégories de mesures. Je ne suis pas très forte pour savoir quel est le détail, etc. Mais en revanche, au lieu de dire on les reprend, on pourrait dire pour éviter de profiter, nous prenons telle et telle mesure. Et c'était une autre approche qui n'aurait pas peut-être été ressentie de la même façon comme une violation de neutralité. Mais évidemment, la neutralité est tellement détestée, on le sait, par les pays qui nous entourent. Et l'Union européenne ne peut pas admettre l'idée qu'au nom de la neutralité, ce petit pays au milieu de l'Union européenne ne veut pas adhérer. Mais vous comprenez, c'est une atteinte à la dignité des chefs. – Quand vous dites ne pas profiter des sanctions, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? – Il faut prendre des mesures qui évitent à la Suisse de devenir au fond le refuge de tout ce qui ne peut pas se faire ailleurs. Vous voyez, il faut évidemment regarder le genre de sanctions qu'ils ont prises. Je ne suis pas très à l'aise mais quelles sont les mesures que nous devons prendre nous aussi pour que nous ne devenions pas la place dans laquelle vont se réfugier ceux qui ne peuvent plus rien faire ailleurs. – C'est-à-dire ne pas être actifs dans la prise des mesures mais dans la protection du fait qu'elles puissent être contournées. – Voilà. Et même, à supposer que cela aboutisse à des mesures analogues à celles qui ont été prises, dire nous prenons ces mesures mais nous décidons par honnêteté à l'égard de tous les pays qui ont pris des mesures et qui vont en souffrir. – Et donc, dans ce cadre-là, que pensez-vous de la confiscation des biens des personnes privées ? – Alors ça, j'entends, c'est inadmissible, mais inadmissible. Alors, qu'ils soient simplement gelés, on peut comprendre, mesures de précaution et dans des cas qui sont quand même particuliers, mais confisqués pour ensuite donner le produit de la confiscation à l'Ukraine, mais je trouve ça… Comment est-ce qu'on peut même simplement y songer et dire on défends les valeurs occidentales ? Les valeurs occidentales, c'est le respect de la propriété privée et la présomption d'innocence. Or, si on confisque, c'est parce que c'est présumé coupable. Alors bon, on peut imaginer qu'il y ait un procès ou un autre qui montre que les biens en question pour telle situation sont bien des biens qui ont été acquis de façon tout à fait malhonnête. Mais ça, c'est le résultat d'un procès, d'une condamnation. Mais alors, qu'on puisse simplement se poser la question de la confiscation, c'est impensable. Comment expliquez-vous cette… Alors déjà, le fait de prendre des sanctions actives et d'aller jusqu'à confisquer des biens russes ? Vous entendez, chez nous ? Chez nous, chez nous, absolument. À ma connaissance, on n'a pas encore pris cette décision. J'espère bien qu'on ne la prendra pas parce que c'est vraiment la fin de la démocratie. Mais vous voyez, il y a une telle moralisation de toute l'activité politique puisqu'on n'arrête pas d'entendre, et vous l'avez certainement lu et entendu comme moi, puisque même, qu'est-ce que c'est ? La présidente du Parlement ukrainien l'a dit publiquement sur notre radio-télévision parce que ça a été dit par M. Zelensky, parce que ça a été écrit dans nos journaux. On considère que c'est la lutte du bien contre le mal. Alors, au nom de la faim qui justifie les moyens et au nom du droit des saints à INTS de faire le bien par n'importe quel moyen, on serait donc légitimé à violer ce que l'on considère comme des droits fondamentaux. C'est vraiment la religion de la sottise. C'est affolant. – Donc vous pensez que c'est essentiellement de la bêtise et pas de la soumission à un pouvoir ? – Ah, de la bêtise, écoutez, c'est vrai que contre la bêtise humaine, même les dieux n'ont pas de moyens de lutter. Mais c'est un… Oui, c'est la peur du candidaton. Vous savez, c'est dur d'être neutre. Et je pense que le Conseil fédéral, même si encore une fois, on n'est pas tellement d'accord avec sa manière de faire, est sans cesse soumis à cette espèce de chantage du mépris. Vous êtes lâche parce que vous êtes neutre, vous n'osez pas dire ça, c'est bien, ça, c'est mal, etc. Ils ne comprennent pas que la neutralité est probablement la position la plus difficile à tenir parce que l'on doit rester ferme même sous les moqueries des autres. Mais ça, pardon, ça implique vraiment une force morale considérable et pas l'espèce de narcissisme européen. – Et que pensez-vous de l'avenir de la Suisse, de la neutralité suisse après cette guerre, étant donné les actions qui ont été prises ? – Mais, je pense quand même, enfin j'espère surtout, qu'on ne changera rien du tout au principe de neutralité tel qu'il est exprimé dans la Constitution. Je trouve qu'il ne faut pas aller plus loin que celui tel qu'il est exprimé dans la Constitution parce qu'il donne simplement le principe neutre en politique internationale. Et la neutralité en politique internationale est indispensable à un minimum d'unité interne du pays. Parce qu'on voit très bien qu'on peut, sitôt qu'on donnerait plutôt d'un côté que de l'autre, on verrait éclater probablement la population et en particulier lorsqu'il y a des questions linguistiques d'un côté ou de l'autre, ça c'est clair. Alors, probablement que si on ne modifie rien et si on, peu à peu, on admet qu'être neutre c'est accepter d'être humble et de ne pas vouloir toujours être dans la cour des grands à crier qu'on est le meilleur, etc. Mais c'est difficile d'être neutre et ça n'est pas du tout ce qu'enseigne la numérisation qui est la création d'une société narcissique. Je pense qu'il y a un effet général de, comment dirais-je, de désir d'être bien vu, de désir d'être applaudi qui est accentué encore par cette numérisation qui fait que chacun considère qu'il est au fond lui le centre du monde parce qu'il faut bien reconnaître c'est à peu près à cela que ça aboutit. En tout cas, il semble que la diplomatie suisse ou la tradition des bons offices en ait pris un coup durant cette crise. Oui, mais vous savez, on a déjà pris des coups. Et puis au fond, si vous regardez l'histoire et relire notamment Jean-François Aubert qui est excellent sur le sujet, la Suisse a toujours un peu raté sa position, comment dirais-je, de goodwill quand il s'agissait de guerre. Au fond, en politique internationale, dès qu'il y a un problème, on ne sait pas très bien comment s'en sortir parce qu'évidemment, le neutre a toujours l'air de dire moi je ne veux pas de conflit, s'il vous plaît, gentil, gentil. Et ça, on le lui reprochera, on lui dira il faut vous faire tuer comme tout le monde. Notez que je trouve que le Conseil fédéral qui n'a pas fait tuer beaucoup de Suisses pendant la Seconde Guerre mondiale, on lui est quand même assez reconnaissant en fin de compte. C'est très joli de dire vous ne vous êtes pas fait tuer mais chacun faisait tuer pour son propre pays malgré tout. Et je sais bien que s'il avait fallu et que nous eussions été attaqués, on se serait défendu d'où l'importance. Ça, c'est la seule modification que je pourrais souhaiter de la neutralité dans la Constitution, c'est qu'on précise c'est une neutralité armée parce qu'on n'est justement pas neutre en attendant que les autres nous protègent. C'est tout le temps ce qu'on nous reproche, n'est-ce pas ? Ah, vous comptez sur les autres pour vous protéger. Non, on est crédible dans sa neutralité que si on dit on est prêt à engager l'armée et d'avoir une armée solide. Et je dis toujours l'armée, au fond, il y a deux choses qui doivent être excellentes et inutiles. L'assurance maladie et l'armée. Et l'assurance maladie, on en parle aussi beaucoup, c'est un vrai sujet. Oui, tout à fait. Mais au fond, elle doit être excellente dans son fonctionnement dans ce qu'elle assure et on espère surtout n'en avoir pas besoin. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais on est content d'avoir une bonne assurance. L'armée, c'est la même chose. Il faut qu'elle soit excellente et si possible inutile. Donc, c'est une dépense dont on sait et dont on souhaite qu'elle n'ait jamais besoin d'être utilisée mais qui doit être faite simplement parce qu'on a déjà vu que la paix n'est pas éternelle. En parlant de paix, comment vous verriez la sortie de ce conflit ? Quelle solution vous pensez qu'il serait nécessaire de mettre en place pour y arriver ? Alors, je trouve que ce serait extrêmement prétentieux de ma part de dire voilà ce qu'il faudrait faire, etc. Mais malgré tout, on va avoir un petit peu les pourparlers qu'il y a maintenant entre M. Zélensky et la Chine. La Chine est en train de jouer un rôle mais ils sont follement intelligents. Je veux dire M. Xi Jinping que je n'aimerais pas tellement avoir pour patron est d'une intelligence supérieure et il sait parfaitement où il veut aller. Je dois dire quand je vois ça et les Américains je me dis mais on ne peut pas être plus bête que malheureusement les Américains avec M. Biden. Je ne sais pas si ça serait meilleur avec d'autres. Mais au fond l'Ukraine a été attaquée. Normalement la Crimée devrait être laissée hors de l'affaire parce que ce n'est pas elle qui a été attaquée. Ça c'est une affaire qui a été mal gérée en 2014 qui a été très mal gérée aussi par les Européens à l'époque et si l'on en croit en tout cas ce qu'on a pu lire dans Bon pour la tête et dans d'autres journaux qui n'étaient pas forcément fidèles à la Doxa. Et la question devrait pouvoir être concentrée vraiment sur d'une part les territoires des oblastes et peut-être et peut-être de la position de l'Ukraine par rapport à sa neutralité mais on sait ce que c'est que la neutralité dans les autres pays parce qu'on a vu la Suède à toute vitesse se placer sous l'OTAN etc. Mais apparemment même quand on n'est pas sous l'OTAN on est aidé par l'OTAN donc on se demande si c'est nécessaire d'y être. Ça permet juste d'engager peut-être moins d'hommes de la part des autres pays éviter quelques monstrueuses blessures et morts mais qu'est-ce qui pourrait être conclu ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'Ukraine accepterait de ne pas renoncer à reprendre la Crimée mais si elle s'occupe de la Crimée elle reprend la Crimée parce que malgré tout la Crimée qui est un cas très particulier et là aussi quand il y a eu l'affaire de la Crimée on n'a pas du tout évoqué vraiment l'histoire parce qu'au fond quand M. Khrouchov a donné la Crimée à l'Ukraine mais ça l'arrangeait l'Ukraine faisait partie de l'URSS donc il déplaçait simplement un peu les frontières mais sans faire un vrai cadeau à un État alors je ne dis pas que c'était intelligent mais enfin donc après quand la Russie voulait la reprendre on était dans une situation différente je ne dis pas que c'était juste mais c'était une situation totalement différente si on arrive à mon avis à ne pas mettre l'Ukraine dans le paquet peut-être qu'il est possible de trouver une solution Vous dites la Crimée dans le paquet Oui excusez-moi la Crimée j'ai eu un lapsus merci beaucoup mais si on met la Crimée dans le paquet ça va être très difficile alors je pense D'autant qu'il semble que la parole occidentale a été un peu écornée après les révélations de Mme Merkel et de M. Hollande concernant les accords de Minsk alors ça en droit international aussi c'est une question qui se pose je pense Oui alors tout à fait tout à fait précisément comme par hasard on en parle très peu et on conteste pratiquement tout ce qui pourrait malheureusement justifier une exaspération russe sur le sujet alors encore une fois ça ne donne pas le droit d'envahir un pays mais on a tout fait pour provoquer et dire que ça avait été nécessaire pour donner le temps à l'Ukraine de réorganiser son armée etc bon c'était très honnête ce qui a été dit mais on a fait disons l'Union Européenne a été tellement dans l'erreur dans tous ses contacts avec la Russie alors que excusez-moi M. Trump avait peut-être une meilleure vue de la réalité de ce côté-là c'est vrai c'est vrai qu'il semble que la position de l'Union Européenne est assez incompréhensible finalement dans cette guerre en tout cas on a de la peine à saisir ses intérêts incompréhensibles vous dites oui mais excusez-moi l'Union Européenne est vassalisée elle est vassalisée par les Etats-Unis parce qu'en effet elle n'avait rien prévu pour faire vraiment être utile dans l'OTAN il faut bien reconnaître que tout le monde dormait un peu sur ses lauriers bon la France essayait d'avoir une armée mais surtout pour conserver son influence en Afrique mais sans ça les autres pays y compris nous d'ailleurs bien qu'on ne soit pas dans l'OTAN voilà la paix c'est pour toujours etc etc tandis que les Etats-Unis n'ont jamais diminué leurs forces militaires à ma connaissance et par conséquent l'Europe s'est trouvée face à sa propre incompétence alors c'est très juste que enfin M. Macron disait donc il faut absolument qu'on ait une défense européenne etc d'accord à votre sous-spête comment on dirait peut-être mais je doute qu'on puisse arriver à faire quoi que ce soit on est tellement vassalisé par rapport aux Etats-Unis qui maintenant tiennent le couteau par le manche sur le plan économique aussi je nous vois je nous vois mal recouvrer une véritable indépendance pour être ce que M. Ribbon qui était très très favorable favorable à la création à l'époque c'était la communauté européenne du charbon et de l'acier et puis c'était la communauté européenne de l'acier mais en disant il faut qu'il y ait un corps existant pour faire l'équilibre entre les Etats-Unis et la Chine et il y voyait la Russie peu à peu intégrée aussi mais avoir vraiment chasser pratiquement la Russie et refuser tout rapprochement de la Russie du côté de l'Europe c'est incompréhensible c'est incompréhensible alors je ne dis pas que son régime est sympathique mais je ne sais pas si tous les régimes de tous les Etats européens du côté de l'Est sont toujours délicieusement démocratiques et puis d'ailleurs on ne sait pas toujours si c'est très démocratique que d'élire une seule personne à l'exécutif par le peuple parce que ça c'est vraiment donner au pouvoir d'argent la possibilité de payer le siège et vous pensez notamment à la France aux Etats-Unis ben oui ben oui parce que pour moi c'est quelque chose de très troublant très troublant je ne crois pas que ce soit démocratique vous pensez que les Etats-Unis notamment ne sont pas démocratiques ben alors oui justement ils le sont dans leurs Etats mais la désignation l'élection du président ou de la présidente la personne qui préside qui a vraiment tous les pouvoirs à l'exécutif après il se choisit ses ministriaux etc. comme monsieur Macron enfin c'est c'est anecdotique presque ça permet simplement d'avoir une bonne retraite mais en dehors de ça mais ça n'est pas démocratique et au fond je pense que c'est tout aussi démocratique en effet d'avoir un souverain On parle d'ailleurs souvent en France de monarchie républicaine Oui oui tout à fait alors c'est vrai que c'est moins sensible dans d'autres pays européens et même en Angleterre c'est encore un autre problème mais je pense que vraiment notamment la France et les Etats-Unis les Etats-Unis sur le plan fédéral la France évidemment de toute façon elle est toujours très centralisée mais c'est à la limite le contraire de la démocratie Et par rapport à la guerre en Ukraine est-ce que vous pensez que l'ONU devrait être plus active pour faire respecter le droit international de son cofre parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup on a l'impression que l'ONU est un peu absent des débats est-ce que vous pensez que... Mais que peut faire l'ONU puisqu'au fond les mesures qu'elle prendrait sont des mesures qui sont votées au Conseil de sécurité Ou là il y a blocage effectivement Oui là il y a le blocage là il y a le blocage en fait au fond le blocage était quand même vu à l'origine je crois comme une manière d'éviter les guerres puis en réalité c'est une manière d'éviter tout ce qui pourrait éviter les guerres Donc l'ONU aurait un rôle à jouer selon vous mais il est bloqué en raison de son organisation Peut-être peut-être que l'ONU pourrait avoir un rôle moral vous voyez un rôle alors est-ce qu'elle aurait un rôle véritable s'il n'y avait pas le blocage du Conseil de sécurité par le droit de veto c'est quand même difficile d'accepter qui exercerait quoi c'est c'est le très gros problème de la démocratie face au principe d'égalité au fond quand vous n'avez pas de démocratie le chef a peut-être un pouvoir divin ou un pouvoir et puis on admet d'être pas égaux mais en démocratie on est tous égaux pourquoi est-ce qu'on accepterait que certains l'emportent c'est un gros problème c'est un problème philosophique passionnant d'ailleurs que tous les états se posent d'une certaine manière oui absolument absolument je ne sais pas si je pense que c'est très important d'avoir un lieu où on peut discuter parce qu'au fond il faut se voir il faut pouvoir parler il faut pouvoir se regarder dans les yeux pour essayer de trouver une solution quand une porte ne pas accepter Taïwan par exemple à l'OMS c'est une aberration mais évidemment à partir du moment où on dit il n'y a que des états excusez-moi on se trouve devant le totalitarisme chinois alors quelques sujets de société peut-être maintenant alors vous avez été membre vous êtes membre de l'église évangélique vaudoise depuis longtemps que pensez-vous de l'état de la religion actuellement dans nos sociétés au fond je ne sais pas ce que ça veut dire que pensez-vous de l'état excusez-moi ça n'est pas pour me moquer de votre question c'est simplement pour dire que je n'ai pas de réponse parce que ce qui est extrêmement important je crois si on veut vraiment que la liberté soit la liberté on doit être responsable mais on est vraiment responsable que devant plus grand que soi et je pense que le fait même que le religieux la religion perde de l'importance a pour conséquence qu'on vit à l'horizontale et on n'a plus le même sens de la responsabilité et ça c'est très grave parce qu'il n'y a de libéralisme que s'il y a responsabilité et on est responsable pas de soi-même naturellement des autres directs mais on est responsable d'une communauté on est chacun responsable de la communauté dans laquelle on est et ça je pense que la perte du sens religieux est importante parce que normalement il doit y avoir un esprit communautaire dans la religion en tout cas dans la religion chrétienne mais je pense aussi dans d'autres religions et effectivement ce sens du sacré et de la communauté induite par la religion le sens de la communauté oui le sens du sacré c'est précisément parce qu'on n'est pas simplement responsable devant soi-même ou par la peur de l'autre parce que si on est responsable par la peur de l'autre on n'est pas responsable j'entends quand on est responsable devant plus grand que soi donc devant Dieu évidemment dans la religion chrétienne mais dans les religions en général il y a quelque chose qui nous oblige à disons d'abord à considérer que l'autre est son égal la vraie égalité la vraie égalité n'existe que devant Dieu sans ça c'est de l'égalité à l'être humain on a vu où ça mène parce que c'est strictement comptable alors l'égalité comptable ça mène à des sottises et surtout à des guerres d'ailleurs comment expliquez-vous ce manque d'attrait pour la religion qu'on a l'impression de constater effectivement dans nos sociétés mais vous savez ça tient au fait que peut-être on est trop confortable on a une vie trop facile peut-être je ne vais pas me plaindre parce que je suis la première à en bénéficier mais je crois précisément que si vous êtes si vous croyez à quelque chose vous êtes aussi reconnaissant de ce que vous avez et si vous êtes reconnaissant vous êtes aussi vous avez besoin de manifester cette reconnaissance alors bon ne cherchez pas l'auréole j'en ai pas mais il y a il y a une démarche et une réflexion constante en se disant tout ce qui est positif je le reçois je ne le mérite pas je ne crois pas du tout au méritant je l'ai reçu mais puisque je l'ai reçu il faut que j'en fasse quelque chose donc il y a une espèce d'envie d'être avec l'autre pour manifester sa reconnaissance mais on est reconnaissant devant plus grand que soi on n'est pas toujours reconnaissant à l'égard entre égaux entre égaux on est jaloux on ne peut pas être jaloux de Dieu c'est merveilleux il est tellement au-dessus pas de jalousie un sujet dont on parle actuellement beaucoup aussi parmi les problèmes sociétaux divers c'est la théorie du genre tous ces mouvements wokistes qui finalement questionnent les identités qu'est-ce que ça vous inspire en tant que femme puis en tant que personne en tant que femme pour ne rien vous avouer pour ne rien vous cacher plutôt je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais autre chose je suis très contente de ce que j'ai reçu je suis contente d'être femme je me dis que peut-être si j'étais homme je serais contente de l'être mais en l'occurrence la question se pose pas je n'ai jamais éprouvé disons de jalousie d'envie etc j'ai la chance de vivre dans une famille au fond où cette question se posait pas parce que chacun chacun essayait d'être avec l'autre aussi convenable que possible mais de nouveau c'est une question de respect de l'autre pourquoi cette destruction du genre ça c'est quelque chose de très troublant parce que ça aboutit à une vraie désécurisation de la personne donc si c'est désécurisé il y a des troubles s'il y a des troubles il y a du désordre s'il y a du désordre il faut un pouvoir fort et s'il faut un pouvoir fort c'est quelqu'un qui va pouvoir l'exercer et je pense que inconsciemment ça fait partie d'une recherche de pouvoir Est-ce que vous ne pensez pas que cette question elle a toujours été là c'est quelque chose de latent le questionnement sur l'identité mais que comme maintenant c'est plus accepté d'en discuter etc ça apparaît plus au grand jour Alors écoutez si vous faites notamment allusion peut-être à la question de l'homosexualité ça on est sûr que ça a toujours existé et que malheureusement et c'est totalement inadmissible les souffrances imposées à des personnes qui sont homosexuelles et vraiment le mépris etc c'est quelque chose d'affreux comme on a d'ailleurs méprisé les femmes qui avaient été enfin les filles mères etc donc là il y a quelque chose de positif dans notre société dans la mesure où elle va reconnaître la pleine qualité de personne indépendamment de tendances de tout genre en revanche quand il s'agit de ce de ce transgenre etc ou de cette je ne sais pas ce qu'il faut dire de cette recherche de genre ou contestation de genre c'est vrai que ça a existé d'ailleurs j'ai connu une personne transsexuelle et qui était une personne magnifique superbe fantastique j'ai beaucoup admiré cette personne donc ça existe elle est décédée tant pis quelques années elle est décédée à un âge qui était analogue ou bien maintenant mais pourquoi faudrait-il provoquer cette insécurité chez les gens c'est ça qu'il y a très troublant entre amener à respecter la personne mais là encore une fois c'est un principe tout à fait chrétien notamment de respecter la personne et je suis très frappée petite parenthèse par le fait que quand on voit tout ce qui se dit à l'école qu'on lit ce qui s'écrit etc on n'incite pas du tout les gens à respecter les personnes on doit respecter si cette personne est homo si cette personne etc excusez-moi le principe fondamental c'est de respecter de la personne de l'autre et après on va voir comment fait la société mais ce que je trouve affreux vraiment affreux c'est cette recherche de créer le malaise déjà maintenant chez les jeunes et à l'école etc là il y a quelque chose de profondément destructeur de profondément malsain et c'est très 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 inquiétant c'est très inquiétant et ceci pour éventuellement soustraire les enfants aux parents vous savez de quelle façon on a lu beaucoup de choses d'ailleurs j'ai aussi souvent reçu des personnes qui souffraient de la façon dont l'école avait traité leur propre attitude à l'égard d'un enfant ou d'un autre qui tout à coup disait mais enfin je ne sais pas tu sais maman il faut m'appeler telle et telle puis les parents se disent quand même bon on ne prend pas toujours ces enfants avec beaucoup de psychologie je crois qu'il y a eu depuis les femmes des cavernes beaucoup d'erreurs d'éducation et puis on est toujours là quand même mais là c'est une véritable volonté destructrice que je ressens et c'est très 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 inquiétant donc dans la volonté d'imposer ces mouvements-là cette idéologie-là oui de provoquer de provoquer chez les gens ce malaise-là et puis on sait bien que notamment les enfants mais c'est vrai que on a enfin je crois j'ai aussi bien joué au chevalier qu'à la princesse quand j'avais 12 ans ou 10 ans ou que sais-je sans me poser d'autres questions et puis je ne suis pas la seule j'entends malheureusement c'est en général soi-même qu'on connaît le moins mal sinon le mieux mais ça ça me trouble énormément de même que le bouquisme qui est au fond cette lâcheté face au passé c'est une vraie lâcheté le bouquisme parce que si on a du courage on regarde la vérité en face on l'assume et on l'instruit et quand on est lâche on estime qu'on ne doit pas se préoccuper je ressens ça comme une véritable lâcheté intellectuelle et morale donc vous parlez du passé colonial du bouquisme oui tout à fait tout à fait je crois qu'il faut il faut oser voir il faut aussi oser replacer dans une époque ce qui n'est pas pour défendre l'esclavage etc mais on ne peut pas décider de forcément de qualifier les gens en fonction de son propre milieu à soi et décider que dans son propre milieu à soi ils sont ça par conséquent on les condamne il y a quelque chose de très agieux d'ailleurs de très prétentieux aussi et là encore on rejoint la société très narcissique qui est favorisée par la numérisation le mal le mal que fait le narcissisme développé par la numérisation c'est impensable mais je crois qu'on ne se rend pas compte vous voyez des gens on a réussi à les obliger à se promener avec leur téléphone à la main dans la rue mais excusez-moi mais c'est de l'esclavage pur et simple c'est le chien le chien qui ne peut pas lâcher lui il ne peut pas se libérer de la laisse et le maître lui impose la laisse c'est exact je vous impose de tenir votre téléphone à la main parce qu'à tout moment vous devez pouvoir vous arrivez à la gare on vous dit les changements vérifiés en lien en lien si vous avez votre téléphone éteint dans votre sac que vous avez deux bagages vous n'avez pas votre téléphone à la main vous êtes le petit chien vous êtes le petit chien à qui on impose la laisse et c'est en plus moi je moi je moi je moi et ça vous constatez une évolution vers plus de narcissisme depuis l'apparition des technologies ah ben j'entends je vois une augmentation me semble-t-il une augmentation et d'ailleurs c'est peut-être ce qui rend au fond aussi certaines personnes malheureuses parce que bon il y a ce problème de surcroît du malaise de certains jeunes parce qu'ils ont tellement l'habitude de devoir être vus x fois on met des images j'utilise pas du tout twitter et tous ces machins dont j'oublie les noms mais ah mon dieu on m'a vu 30 fois on m'a vu 40 fois etc moi 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 c'est très inquiétant c'est très inquiétant et on croit qu'on a 1000 millions d'amis n'est-ce pas et en fait on n'a peut-être même pas son voisin comme ami c'est très troublant très très troublant mais le wokisme est quelque chose de et c'est aussi quelque chose de bizarre parce que je ne sais pas si c'est lié au wokisme aussi mais on demande maintenant la réintégration des personnes il voulait réintégrer le majeur Tavelle mais c'est enlever son honneur à une personne la personne qui ose violer la loi parce qu'elle a un idéal qu'elle défend alors je ne dis pas que c'est bien violer la loi mais je dis que celui qui ose violer la loi et en assumer les conséquences mérite le respect mais si après vous le réintégrer vous lui enlevez son honneur je trouve ça horrible qu'on n'y pense pas alors qu'après vous pouvez au contraire montrer à quel point il était grand parce qu'il a osé aller jusqu'au bout mais cette espèce de je ne sais pas si c'est de la cette moralisation te demander la bonne te demander la gentille certains veulent réécrire des livres aussi excusez-moi certains veulent réécrire des livres oui oui alors ça alors qu'ils écrivent un autre livre en plus mais qu'ils ne ne destruisent pas les livres qu'ils sont en train de réécrire qu'on puisse de temps en temps comparer le bien et le mal moi j'entends c'est très troublant très troublant mais c'est passionnant à part ça on vit quand même une époque passionnante il faut bien le dire mais de temps en temps ça fait monter la pression est-ce que vous pensez pas que ce mouvement justement du wokisme il vient dans la tête des gens c'est la défense des minorités c'est l'envie de se préoccuper de son prochain et de se préoccuper des minorités et est-ce que est-ce que c'est pas un moment nécessaire un passage nécessaire pour retrouver de l'égalité et de l'acceptation des gens est-ce que c'est pas une extrême nécessaire alors je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour assurer l'égalité de tuer ce qui a été avant soi or le wokisme tue je pense que pour assurer l'égalité il faut oser reconnaître ce qui était avant soi et dire au fond ça n'est pas la bonne méthode mais non pas on va tuer ces personnes et on les maudit et on les déteste et on biffe ce qui a été écrit etc si c'était disons il faut être courageux pour oser défendre des minorités mais défendre la minorité n'implique pas détruire ce qui était avant et peut-être une majorité avant je crois que là il y a une je comprends votre question et on tombe malheureusement dans cette approche de la défense des minorités qui est parfaitement légitime défendre des minorités on tombe dans la dictature des minorités et ça c'est troublant parce qu'on a maintenant on est à une période où on n'ose pas dire un certain nombre de choses il faut vraiment se retenir parce que si on dit quelque chose on risque tout de suite de porter atteinte à la dignité de je ne sais qui ou de je ne sais quoi alors que l'on cherche à faire respecter les minorités au nom du respect de la personne mais précisément les personnes sont égales dans le droit au respect mais ça n'est pas une raison pour tuer ceux qui n'avaient pas peut-être formulé les choses de cette manière je suis très très réticente quant à l'aspect je dirais constructif notamment du wokisme parce qu'on sait aussi que c'est dirigé contre une certaine contre ce qui existe à certains points de vue ça n'est pas tellement pour sauver ce qui pourrait exister que pour détruire une partie de ce qui existe encore et qui pourrait considérer et que ce qui s'est passé avant ça s'est passé avant puis c'est fait Vous parlez de certaines valeurs traditionnelles ou conservatrices mais ça dépend de ce que vous appelez valeurs traditionnelles et conservatrices je ne pense pas que ça soit une valeur traditionnelle conservatrice que d'avoir pratiqué l'esclavage mais on sait aussi que malheureusement ça existait que certaines personnes ont essayé de libérer leurs esclaves en montrant si vous voulez des aspects très positifs pas forcément en détruisant ceux qui avaient des esclaves Je ne défends pas l'esclavage J'espère que vous comprenez bien la recherche de répondre mal probablement à votre question Dites-moi et justement je n'y ai pas répondu mais ce que vous souhaiteriez que j'aborde comme angle pour y répondre Non mais je pense que vous avez tout à fait répondu à la question et effectivement c'est un débat qui certainement n'a pas fini d'animer Mais c'est un débat de haine Or au fond si vous voulez sauver des minorités ce n'est pas forcément en développant la haine que vous y arriverez ça c'est le côté très troublant Alors normalement la religion devrait développer au contraire l'amour bon on est bien d'accord ça n'a pas toujours été le cas ça n'a pas toujours été le cas non parce qu'il se trouve que l'être humain est faillible et pas parfait il n'existe pas un être humain parfait mais au fond quand on pousse plutôt à la haine comme mouvement général je doute qu'on construise l'avenir Ces mouvements sont très forts dans les universités vous qui avez été professeur d'université comment vous voyez finalement l'évolution du milieu universitaire de la recherche un peu académique Alors écoutez je ne la vois pas parce que je ne vais plus à l'université si vous voulez je ne suis pas maintenant en détail ceux de mes collègues les plus habituels si j'ose dire prennent la retraite ou l'ont déjà prise donc j'espère j'espère qu'on continue d'avoir l'état d'esprit que j'ai eu le bonheur de connaître et puis je suis convaincue qu'il y a cet état d'esprit mais ce qui me trouble c'est que l'université malgré tout d'après ce que je lis encore une fois je ne le vis pas de l'intérieur je tiens à le préciser on a l'impression qu'elle tombe dans les modes aussi mais je dois aussi reconnaître supposons que vous soyez recteur et puis que vous vouliez organiser une manifestation enfin une conférence etc et qu'un groupe dit on mettra le désordre si vous l'organisez mais comment faites-vous parce que vous êtes responsable de ce qui va se passer sur le site si tout à coup le désordre devient des attaques du sang etc est-ce que vous vous dites j'ai meilleur temps d'interdire tout à fait la manifestation c'est très difficile et ça c'est tout à fait le chantage auquel se livrent précisément ces groupes plus ou moins minoritaires et théoriquement défenseurs du bien ils se livrent à un véritable chantage et quand on vient nous dire ah mais ça n'est pas de la violence mais la violence elle se manifeste de deux façons soit parce qu'on l'exerce soi-même soit parce qu'on va pousser l'autre à l'exercer pour réagir et dans les deux cas on est fauteur de violence c'est pas du tout des cas non-violents oh ils ont seulement dit non 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 c'est pas des non-violents ils voulaient provoquer la violence de l'autre pour pouvoir précisément l'accuser et c'est très subtil mais ce sont des méthodes totalitaires qu'on nous a bien présentées à l'époque précisément où j'étais encore à l'université et où j'avais la formation politique puisqu'on a eu même un petit groupe d'étudiants dont je vous parlais au début une formation à la dialectique communiste ça fait partie de ça d'ailleurs c'est-à-dire des méthodes d'action communiste mais oui exactement et comment au fond provoquer gentiment mais la violence de l'autre parce qu'il est menacé donc c'est lui qui va être violent le premier pour éviter votre violence que vous n'avez pas manifestée on dit mais c'est des non-violents oh merci maman c'est très 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 subtil Suzette Sandot on arrive gentiment au terme de notre entretien on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nous inviter alors voilà si vous voulez ajouter quelque chose oui j'aimerais ajouter deux choses la première c'est que j'adore mon pays mon canton mon pays et j'ai mal quand on n'arrête pas de dire du mal de lui que ce soit à l'intérieur que ce soit parce qu'à l'extérieur on nous traite de tous les noms c'est affreux on n'est pas on n'est pas un pays plus sain que les autres mais je crois qu'on n'est pas non plus pire que les autres et cette manière de tout le temps déprécier tout ce que sont nos institutions nos traditions notre histoire ça me fait extrêmement mal c'est vrai que j'ai quand même eu un père officier de carrière et qui a connu la mob et dont j'ai reçu j'ai retrouvé une fois une lettre parce qu'un de ses amis au décès de mon père me l'a fait parvenir c'était en 42 je suis née cette année-là et mon père dans sa lettre disait je suis tellement heureux avec mon épouse avec cette petite fille dont je venais de n'être que je pourrais mourir maintenant autrement dit vous savez ça m'émeut énormément c'est d'amour que l'on peut vivre et mourir alors vraiment quand on dit tellement de mal du pays ça me fait très 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 mal mais l'autre chose je voudrais dire c'est une vie passionnante et on doit aller de l'avant et on doit donner un message d'espoir aux jeunes ils ont quand même l'avenir devant eux l'avenir sera ce qu'ils en feront mais montrons-leur qu'on n'a pas fait que des choses horribles avant eux et je crois qu'on a un message d'espoir à leur transmettre et de confiance et d'énergie merci Tudiane Sandot merci pour cet entretien merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501